Qu'est-ce que c'est l'année internationale de la cristallographie ? Je vais commencer. D'abord, je vais présenter le fait que c'est l'année internationale de la cristallographie. Ça, en principe, vous le savez à peu près tous. Et que donc, Marie-Noël de Noirefontaine avec Frédéric Dunstetter ont pris l'initiative d'organiser une exposition de cristallographie pendant le mois d'avril, avec l'accord et le soutien de la Bibliothèque centrale de l'École polytechnique. Donc tous les cristaux sont en bibliothèque avec exposition de livres. Et aujourd'hui, étant le premier jour du mois d'avril, on inaugure cette exposition par un petit exposé qui sera court, que j'ai préparé en urgence. Et plutôt que de faire l'histoire de la cristallographie, ce qui paraissait très ambitieux, je vais faire des petites histoires au sein de l'histoire de la cristallographie. Et je me permettrai d'user de la spéciale date d'aujourd'hui. Alors, le titre de l'exposition, c'est Voyage dans le cristal. Et donc, je vous rappellerai l'origine de ce titre. Je parlerai de cristallisation au pluriel. Vous verrez pourquoi. Une citation de Goethe et quelques mots sur la goetite, qui est un minéral. Je remonterai à Platon pour faire de la philosophie et de la géométrie. Quelques citations, une citation d'Alfred Jarry. Je remonterai à Aristote, à son disciple Théophraste. Je parlerai rapidement de Christo et de Rézot, de Sténon, de Romé de Lille, de Jean-Baptiste Aouy, évidemment, de Bravé, Auguste Bravé, qui était polytechnicien. Je ferai un peu de pataphysique pour le jour d'aujourd'hui, je vous l'ai dit. Je parlerai de Biot, qui était polytechnicien en 1794, quand l'école polytechnique était juste l'école centrale des travaux publics. Malus aussi était polytechnicien. Donc je parlerai de polarisation, de birefringence, et de Pasteur, et donc de biochimie et de vin. Je n'ai pas apporté de bouteille de vin, mais j'ai apporté un bouchon à bouteille de vin. Et puis les quasi-cristaux, juste pour dire que je n'aurai pas le temps d'en parler, même si Denis Gracias a été professeur à l'école polytechnique et que Michel Duneau et André Katz étaient au centre de physique théorique, et que j'ai eu André Katz au téléphone hier, et que j'ai vu Michel Duneau à l'inauguration de la Néa Internationale de la Cristallographie à l'UNESCO. Et que Denis Gracias, évidemment, on le connaît. Alors je commence par l'histoire, l'origine de pourquoi ça s'appelle le voyage dans le cristal. Alors c'est raconté par Georges Sand qui raconte l'histoire d'une dame qui rentre dans un magasin et qui est plein de minéraux, plein de vieilles choses, et en discutant avec le vendeur à qui elle doit rendre un objet, elle fait tomber un de ses cailloux. il chute, le commerçant le ramasse, il est cassé en deux, et alors, au miracle, on voit des choses à l'intérieur. Et donc vous pouvez les remettre et les séparer et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comme ça a la forme d'une boule, je l'ai appelée ovoïde, et dans le livre de Georges Sand, elle parle de forme d'œuf. En fait, on les appelle des géodes parce que ça a la forme de la terre. Bon, c'est plutôt, moi j'aurais appelé ça patatoïde. C'est patatoïdal. Alors une conversation s'engage avec le marchand qui lui dit, ça s'appelle une géode. Et la dame lui dit, mais vous piquez ma curiosité, voyons, qu'entendez-vous par géode ? Alors le marchand explique et raconte une histoire ancienne en lui disant, vous savez, je suis une victime du cristal, j'ai failli devenir fou. Et il lui raconte qu'autrefois, quand il était bien plus jeune et qu'il se prénommait Alexis, il était amoureux de sa cousine Laura et que dans le magasin, dans la bibliothèque de son oncle, il voyait les cristaux et il a fait un voyage dans une géode en pensant y suivre sa cousine. Et sa cousine lui disait, vite, vite, ami, mon cousin, partons pour les féeriques régions du cristal, suis-moi si tu m'aimes. Donc c'est un peu une histoire d'amour, ces cristaux et il faut faire attention, effectivement. Alors moi, je ne crois pas aux vertus magiques des cristaux, mais je crois que les chercheurs sont plus ou moins des drogués de leur travail, des passionnés. Et effectivement, on peut devenir passionné des minéraux et des cristaux. Ensuite, Georges, je rappelle qu'en grec, c'est agriculteur. Donc, Georges agricola, c'est un doublé. C'est Georg Bauer en allemand, qui s'est appelé Georgius agricola. C'est un doublement agriculteur. Que Sand, malheureusement, ce n'est pas du sable. Et puis que, pour l'orthographe, elle a pris Georges sans S pour faire anglais, alors que nous, on met un S, mais le S est muet en français, ce qui ne pose pas de problème, alors qu'en anglais, il serait prononcé, ça deviendrait Georges, et ça ne serait plus le... Bon. Mais au départ, c'est Georgios, donc il y a un S à l'origine. Alors, nous voilà à nouveau dans la visite, dans cette géode. Nous sommes transformés en anneaux, et c'est très à la mode d'être un nano-chercheur. En fait, le chercheur a sa taille réelle, et ce sont les cristaux qui font des mètres, voire le plus long, fait 11 mètres de long. Donc, on n'est plus dans le monde de Georges Sand, on est dans le monde d'aujourd'hui. On est dans l'état de Chihuahua, à côté d'une mine de plomb argentifère, et les savants ont découvert, à côté des gigantesques géodes, avec des cristaux énormes, qui sont des cristaux de gypse, dans la variété sélénite. Alors, c'est calcium, soufre, oxygène, hydraté, et l'aspect, c'est de transparence vitreuse. Donc, ce n'est pas le même aspect que le gypse fibreux, ou que l'albâtre gypseux, ou des roses des sables, qui sont également en gypse. Le gypse sert à former le plâtre, et dans cette géode géante, pendant des centaines de millions d'années, il y a eu une cristallisation très lente. Cette cristallisation se fait par dépôt progressif d'atomes qui correspondent à la nature chimique du cristal, à la surface du cristal. Je vous donne déjà la solution. Avant, un certain Henri Bell, en 1824, avait proposé une définition de la cristallisation. Ce n'est pas très clair. Ce que j'appelle cristallisation, c'est une sorte de folie qui fait voir toutes les perfections, et tout tourner à la perfection dans l'objet qui fait effet sur la matrice. Je vous ai dit que quand on était amoureux des cristaux, on pouvait aller jusqu'au métallurgiste, qui est un chimiste physicien, Charles Frank, qui a inventé aussi le concept de « Disclination » dans les cristaux liquides, qui a écrit un article important sur le muon en physique nucléaire, qui a écrit aussi d'abord en chimie, qui a commencé comme chimiste, et qui, pour nous, métallurgistes, physiciens, est très connu pour ses travaux sur les dislocations et de nombreuses descriptions des fautes dans les cristaux hexagonaux, par exemple, comme le titane. Alors, comme il s'intéressait aux défauts dans les cristaux, il a dit que les cristaux, c'était comme les gens, ou réciproquement, c'était les défauts qui étaient les plus intéressants. Donc, on rejoint un petit peu cette analyse de Henri Bell. Et en fait, celui qui avait le mieux défini la cristallisation au sens physique, c'est Nicolas Sténon, qui avait déjà dit dans son introduction aux solides dans les solides, parce qu'il analysait les fossiles et la géologie, c'est celui qui a proposé le concept de sédimentation, et il a beaucoup observé les cristaux après avoir été un anatomiste. Il y a le canal lacrymal de Sténon. Il avait dit que c'était une croissance par déposition homogène sur les surfaces planes d'un cristal. Donc, c'est le concept d'épitaxie parfaite. Ce Nicolas Sténon, lui-même, a commencé comme protestant à Copenhague. Bon, c'était son pays natal. Il est allé comme anatomiste à L'Aide. Il est arrivé à Paris, toujours comme anatomiste, où il a contesté des affirmations de Descartes avec raison. Ensuite, il est allé à Florence, où il s'est intéressé aux fossiles, et peu à peu à la sédimentation. Il s'est converti au catholicisme, et il est même devenu prêtre pour aller refaire un rôle de missionnaire en Allemagne du Nord. Et il a été béatifié en 1988. Donc, c'est le patron des cristallographes. Alors, comme on est dans l'année internationale de la cristallisation et dans un climat d'amour universel, je me suis permis d'écrire que j'aime les j'aime. Et celui qui me fera une remarque sur Henri Bale sera le bienvenu. Alors, pourquoi faire de l'histoire des sciences ? Donc, on a été un peu dans le monde français. Là, on peut passer avec Johann Wolfgang von Goethe, qui a dit que l'histoire d'une science est la science elle-même. C'est peut-être un petit peu excessif. Moi, je préfère la formulation d'Auguste Comte, mais qui revient un peu au même, évidemment, qui dit qu'on ne connaît pas totalement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Donc, je dirais qu'il vaut mieux commencer par apprendre les principes de base d'une science telle qu'ils sont formalisées et les plus simples à comprendre, et ensuite, s'intéresser à l'histoire de cette science. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler qu'au-delà de Goethe, un autre Allemand, Karl Marx, avait écrit une histoire de la cristallographie. Ça, c'est de l'allemand ancien, évidemment. Et c'est peu connu, mais c'est authentique. Et Karl Marx a également fait, dans sa thèse, c'était une thèse sur la différence philosophique entre Démocrite et Épicure. Donc, l'atome chez Démocrite et Épicure qui implique des différences philosophiques. Je reviens à Johann Wolfgang von Goethe, qu'en français, on francisera en Jean Padelou de Goethe, qui se passionnait pour la minéralogie. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai pris une citation de Goethe parce qu'il s'intéressait aux couleurs et il s'intéressait également aux minéraux. Et là, il a fait un schéma où on voit une mâcle. Une mâcle, c'est deux cristaux qui ont cru en simultané, ensemble, et qui ont une orientation l'un par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas n'importe quelle association de cristaux, ils ont une relation bien particulière qui fait qu'on les appelle des mâcles en français, avec ou sans accent, moi je préfère l'accent, et qu'en allemand, on les appelle des jumeaux, des zwilling, ce qui fait qu'en anglais, on les appelle un twinning, de jumeaux. En français, on a aussi tenté d'introduire l'appellation jumeaux, mais l'exception culturelle française a fait qu'on a gardé mâcle, qui vient de l'héraldique. Alors, Goethe, toujours, a eu le droit à ce qu'on appelle un minéraux en son nom. Donc, il y a la Goethe qui est dans la famille des oxydes hydratés de fer. Donc, dans la rouille, on trouve de la Goethe. C'est un des constituants de la rouille. C'est l'alpha-FEOH compact. Il y a aussi un alpha-FEOH moins compact qui s'appelle la lépidocrocyte. Et puis, il y a de la gamma-FEOH. Alors, ici, on dit qu'elle est en variété botryoïde d'aspect velouté. Botryos, c'est la grappe de raisin. Vous avez ça dans la pourriture noble. Le champignon responsable de la pourriture noble s'appelle le botrytis. Botryoïde en forme de grappe de raisin. Moi, j'aurais aussi appelé ça coproïde. Mais c'est moins chic. C'est important parce que broyer, ça donne les pigments et les ocres jaunes. Et si on a plus ou moins de goethe et d'hématite, on va du jaune au rouge. Et en chauffant, on modifie également la couleur du pigment. Et on en trouve depuis très longtemps puisqu'à Lascaux, on trouve des pigments à base de goethe broyés. Alors, la dame dans le magasin avait dit « Vous piquez ma curiosité ». Donc, le chercheur, qu'il soit minéralogiste, cristallographe, physicien des particules, effectivement, la base de tout chercheur, c'est l'émerveillement. Alors, pour les minéralogistes et cristallographes, au début, on aime bien, et pour l'homme sans doute, ils ramassent des cailloux, ils trouvent que certains cailloux sont plus jolis que d'autres, ils les collectionnent, et puis ils essayent de les classer, ils les observent, et puis peu à peu, ils essayent de se dire « Est-ce qu'on peut expliquer toutes ces formes ? » Certains cailloux ressemblent, quelles sont les ressemblances ? Donc, on s'émerveille, on réfléchit, on essaye d'expliquer. C'est la démarche du minéralogiste cristallographe, c'est la démarche un peu de tout scientifique, à la fois pour le plaisir et pour l'utilitaire. Donc, on va de l'agréable à l'utile et de l'utile à l'agréable. Il faudrait expliquer ça, bon, je ne vais pas vous faire un discours à la Serge Haroche. Et depuis Aristote, qui avait déjà dit ça pour la philosophie et la métaphysique, lui-même était un grand observateur des choses naturelles, et il défendait l'idée qu'on puisse aller au-delà de l'utile. Alors en fait, Platon avait dit que la philosophie était également utile, par exemple, pour le gouvernement de la République. Aristote ne l'aurait pas contesté, mais je pense que là, il voulait défendre l'idée de la liberté du penseur. Alors, les anciens depuis Platon, Aristote. Avant Platon, il y avait les pythagoriciens, qui étaient fascinés par les nombres et la géométrie, pas tellement par l'observation. Donc eux, c'est du mysticisme et de l'esthétisme, j'appellerais ça comme ça. Le divin Platon qui a créé une chimie géométrique, parce qu'on va parler des solides platoniciens, qui sont des solides pythagoriciens, qui sont les cinq polyèdres réguliers. Alors, Platon est le groupe des cinq. Bon, c'est les cinq polyèdres réguliers. Il en a fait une chimie, une chimie physique. Alors, comme on a les quatre éléments dans le système grec, à chacun des quatre éléments, il a associé un des solides réguliers, en essayant d'en faire une physique chimie plausible, en ce sens que le cube, il l'a associé à la Terre, parce qu'un cube, c'est stable, ça tient bien, ça ne bouge pas, et que ça peut se déformer assez facilement. Il n'y a que des arêtes, on arrive à déformer les angles, si le cube n'est pas en fer, évidemment. L'icosaèdre, comme c'est très sphérique, il l'a utilisé pour l'eau, en disant que l'eau, ça s'écoule bien, et si vous prenez un ensemble d'icosaèdres, ça va rouler assez facilement, même l'ensemble. Il a pris l'air, il a pris l'octaèdre, bon, je ne sais pas, il n'explique pas, et le feu, il a pris le tétraèdre, parce que le tétraèdre a des bords tranchants, et donc il peut expliquer ainsi que le feu peut découper les autres éléments. Il ne jouait pas au jeu du ciseau, papier et pierre, mais un petit peu... Alors, que faire du dodecaèdre, qui est le cinquième élément, alors qu'on n'avait que quatre éléments ? Eh bien, il en a fait l'enveloppe de l'univers. Épi, Tau, Pan, Pan, c'est le tout. Le dieu, Aote, Cata, Cré, Cré, Satone. Alors, Platon, pour les mathématiciens, ceux qui font des distributions en géométrie, c'est celui qui est large d'épaule, et quand on fait les distributions, les distributions qui sont en dessous de la normale sont appelées platiques-urtiques, parce qu'elles sont plus larges. Elles sont plus larges qu'une normale. Donc, vous penserez à Platon quand vous referez des distributions en platique-urtique. Kepler a essayé de faire de la cristallographie astronomique en mettant au sein de sphères les planètes avec des orbes sphériques et en mettant en interstice les polyèdres parfaits. Bon, il a été quand même bien, Platon, parce qu'au-delà de son illumination de 1595, après, il est allé un peu plus loin, il a fait des calculs, il a vu que ça ne marchait pas du tout, il a abandonné son modèle courageusement, il a refait des calculs, ça ne marchait pas, il a continué et il est arrivé à l'ellipse. Galilée, ça n'a jamais intéressé Galilée que Kepler ait fait des ellipses. Galilée préférait en rester au cercle. La cristallographie cosmique de Kepler, on l'a abandonnée. Récemment, on a essayé de réhabiliter une autre cristallographie cosmique et ça, ça m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait des conditions périodiques de type d'odécahydrique et comme moi, j'ai travaillé sur des conditions antipériodiques, ça, c'est des conditions périodiques avec rotation de 60 degrés, moi, c'était rotation de 90 degrés. Ça m'intéressait beaucoup mais quand j'ai demandé à Jeffrey, à Roland et à Jean-Pierre Luminet, ils m'ont dit malheureusement les résultats de la station Planck, c'est que l'univers est très, 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 très plat et qu'il ne repère plus les corrélations à 36 degrés qu'il pensait avoir repéré précédemment. Bon, c'est dommage, c'était joli. Mais évidemment, c'était très spéculatif. Alors, sur les polyèdres, à force de les aimer, il faut quand même s'en moquer un petit peu et rappeler qu'Alfred Jarry, à la fin du 19e siècle, il avait un professeur de mathématiques qui faisait comme moi, qui leur apprenait les mathématiques et la géométrie des polyèdres et ce professeur les barbait un peu, ce qui fait qu'il a, dans ses premiers textes, il s'est moqué un petit peu en se moquant de son professeur et de ses polyèdres et en disant que les polyèdres réguliers sont les plus fidèles et les plus attachés à leur maître, sauf que le Kéosaèdre s'est révolté ce matin et que j'ai été forcé, voyez-vous bien, de les flanquer une tape sur chacune de ses faces. Et comme c'est un solide qui a beaucoup de faces, évidemment, ça fait beaucoup de tapes à donner. Et là, il se moque, évidemment, des intellectuels de son époque. Alfred Jarry est le créateur de ce qu'on appelle la pataphysique. On n'enseigne pas la pataphysique à l'école polytechnique, je ne crois pas, mais c'est dommage. Alors, Platon et sa chimie géométrique jusqu'à la pataphysique, non. Aristote, le grand naturaliste qui a tout observé, hélas, on n'a rien trouvé de lui à propos des pierres ou des cristaux. Albert Le Grand, au Moyen-Âge, qui était le grand encyclopédiste et qui est le saint patron des professeurs, parce qu'il a eu comme élève Thomas d'Aquin, qui, lui, est le saint patron des élèves. Albert Le Grand a cru qu'Aristote avait parlé des cristaux, mais il n'a pas donné de référence. Par contre, l'élève d'Aristote, qui a pris la direction du lycée, fondé par Aristote, a écrit un livre sur les pierres. Et on retrouve des concepts aristotéliciens, évidemment. Et le mot cristal, à l'époque, chez les Grecs, ça vient très certainement de cryo le froid, parce qu'on pensait que le quartz, qui est transparent, on pensait que le quartz, c'était de l'eau surgelée, congelée tellement fort qu'elle ne pouvait plus se déjeler. On retrouve le cryo de froid dans Cryogénie, et pendant longtemps, on a hésité entre le Y et le Y. En français, on est passé au Y. Les Anglais sont restés au Y. Les Allemands ont aussi longtemps hésité entre le Y et le Y, et sont également passés au Y. Les Arabes, évidemment. Al-Birouni a écrit, mais ça n'a jamais été traduit en Occident, ça a été traduit en Russe en 1965, donc ça n'a eu aucune influence sur la science en général. Avicenne a écrit aussi, et Albert Legrand a écrit un Déminalibus, où il analyse les différents types de pierres, et il essaye de le faire de manière scientifique, autant que possible à l'époque. Assez vite, quand on voit la forme des cristaux, ça c'est du quartz. En bibliothèque, vous verrez plein d'autres cristaux avec plein d'autres formes. Ça c'est rhomboédrique, c'est de la calcite, on en reparlera, ça a visiblement une forme. Donc on a essayé d'allier la physique, la chimie, avec les formes géométriques. Depuis Sténon, je vous en ai parlé, Romé de Lille, évidemment, qui s'est opposé un peu à Buffon et à Linné, et puis un élève de Romé de Lille, René Juste Aoui, qui s'est un peu opposé à Romé de Lille, de même que Romé de Lille, c'était un peu opposé à Buffon. Alors Romé de Lille est le premier à proposer un modèle microscopique qui essaye d'expliquer. Malheureusement, il y a trop d'inconnus en chimie physique pour penser que les polyèdres, les molécules d'Aoui, soient des solides sous forme de petits morceaux de bout de bois, qu'ils soient jointifs, pour former. Ici, on aurait pensé à un ensemble de petits microscopiques polyèdres qui, les uns aux autres, forment un polyèdre de grande taille. Les Allemands sont venus en disant « Abandonnons ces molécules, faisons de la géométrie, comme Zeber, qui était un élève de Gauss, et Weiss, qui a dit « Considérons les directions et plus les faces, et raisonnons à partir de géométrie sur les directions. » Delafaux s'a enterriné de cette idée d'aller davantage vers la géométrie et Auguste Bravet, qui donc est un polytechnicien, à nouveau Frankenheim en Allemagne. Donc l'importance et la montée de la théorie des groupes en cristallographie. Et il est intéressant de signaler qu'indépendamment, Galois était le contemporain de Bravet. Ils sont nés tous les deux en 1811 et ils ont fait leur classe préparatoire d'ancrée à l'école polytechnique la même année dans deux lycées voisins de la montagne Sainte-Geneviève. Donc ils auraient pu se rencontrer, mais Bravet était un provincial calme. Galois était un Parisien bouillonnant, donc je ne pense pas qu'ils se soient rencontrés. Et ils ont fait le même concours commun la même année. Bravet a été classé premier et Galois quatrième. Bon, c'est la date d'aujourd'hui, mais il faut parler aussi de théorie des groupes. Donc Joël Martin, qui est quelqu'un de très sérieux, qui a travaillé en physique nucléaire et spécialement en physique cadronique au CEA, il a écrit un précis de pataphysique du solide et une théorie spatiale et cristallomorphique du contre-p. Le contre-p ne s'enseigne pas non plus à l'école polytechnique, c'est regrettable. Donc là, j'ai pris, c'est un extrait du livre de Joël Martin. Donc on voit une application de la cristallographie pour la théorie spatiale du contre-p. Et on retrouve j'aime et j'aime et puis des tas de contre-pétries dont la mine pour l'école des mines. Alors, c'est en théorie des groupes, la théorie de cristallomorphique du spatial pour Joël Martin, moi je pense que c'est plutôt les groupes ponctuels qu'il utilise et pas les groupes spatiaux. Alors c'est des choses compliquées, en 2D on a 10 groupes ponctuels et 17 spatiaux, en 3D c'est 32 et 230, en 4D on a calculé c'est 271 et 4894 et puis en 5D peut-être que maintenant on l'a fait aussi en 6D. Alors je rappelle que Sean Fliss et Fedorov ne sont pas arrivés tout de suite à 230, ils en avaient un 227 et l'autre 228 et c'était pas les mêmes et il y avait des erreurs et ils ont corrigé, ils sont allés peu à peu à 230 et moi il y a 10-15 ans je croyais que c'était 4895 et puis en lisant Wikipédia mais écrit par Massimo Nespolo j'ai appris qu'il y en a un qui a été éliminé donc on est à 2894. Alors 230 ça plairait en musique on fait aussi de la théorie des groupes depuis Bach où on est passé à l'égalité des intervalles ça a permis le développement de la musique sérielle de décaphonique où on trouve de la théorie des groupes parce qu'on a une série de 12 sons sur lesquels on peut faire des formes miroirs par rapport à un plan perpendiculaire vertical miroirs par rapport à un plan horizontal donc il y en a qui s'appelle inversion et l'autre écrevisse et puis on a le droit aux translations qui pour les noms des notes c'est modulo Z égale 12 Denis Gracias pour les quasicristaux vous parlera de Z module mais c'est pas les mêmes et comment trouver le 230 et bien Alban Berg qui faisait de la musique sérielle de décaphonique était fasciné par les chiffres et il en a mis beaucoup dans sa suite lyrique en mélangeant 23 qui était son nombre fétiche à lui et 10 qui était le nombre fétiche de la femme dont il était amoureux sans pouvoir l'approcher davantage et si on multiplie 23 par 10 on en tient à 230 et 1925 1926 c'est la même époque où Heisenberg développait son formalisme de la mécanique quantique à l'aide de matrice bon tout ça c'est peut-être pas très très sérieux et je vous rappelle que Joël Martin me dirait que attention quand on décale les sons on sait pas trop je vais terminer en biochimie rapidement la birefringence et bio pasteur à chaque fois il y a bi mais c'est pas les mêmes bi la calcite pure alors vous en verrez beaucoup à la bibliothèque vous en verrez des morceaux qui sont énormes et absolument fantastiques et qui créent la birefringence c'est de la calcite c'est à dire que c'est du calcium avec CO3 alors que le gypse c'est du calcium avec SO4 et puis à chaque fois il y a des versions hydratées ou non hydratées donc deux exemples c'est vraiment très beau alors quand on tourne la calcite soit on voit les deux ou bien on n'en voit qu'un il y a un rayon ordinaire et un rayon extraordinaire alors ce qui est important ça s'appelle la birefringence ça ne s'observait que dans les cristaux et comme quand on le tourne le rayon le deuxième rayon extraordinaire peut disparaître ou il change d'orientation on voit qu'un cristal c'est orientationnel c'est pas amorphe et on pensait que c'était une propriété des solides et donc ça a été un gros scandale lorsque Otto Lehmann a trouvé des liquides qui étaient birefringents et certains étaient même deux fois plus birefringents que la calcite dont vous pourrez admirer l'exceptionnelle birefringence à la bibliothèque mais certains cristaux liquides sont encore deux fois plus birefringents et en 1911 Charles Mauguin a reconnu le caractère très surprenant de ces cristaux liquides qui méritent l'appellation de liquides et des cristaux Georges Friedel ça l'a choqué beaucoup il dit soit c'est cristallin soit c'est liquide on ne peut pas prendre des appellations qui sont contradictoires et finalement en 1922 il a reconnu que ça existait bien il les a analysés il a reconnu la birefringence et il en a fait une classification avec des noms grecs alors un peu de publicité pour le 22 avril où il y aura une journée consacrée à la dynastie Friedel où le Georges le Friedel des cristaux liquides et de la cristallographie des macles est ici fils de Charles qui était à la fois chimiste et minéralogiste et qui a aussi étudié les macles père d'Edmond qui a été directeur de l'école des mines de Paris Georges a été directeur de l'école des mines de Saint-Etienne et Jacques physicien des solides des cristaux liquides aussi avec les disciplinations de 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 Franck et étudié par Georges Friedel dans les cristaux liquides et puis la structure électronique polytechnicien 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 en général pour pour cela et cela Major et corps des mines Charles Friedel avait refusé de faire l'école normale parce qu'il aurait dû faire signe d'allégeance à Napoléon III donc il a préféré faire l'université après il a postulé pour être professeur à l'école polytechnique l'école polytechnique lui a dit oui mais vous vous n'êtes pas polytechnicien vous êtes très brillant et très connu vous n'êtes pas polytechnicien face à lui il y avait Henri le Châtelier qui lui était polytechnicien et également très connu mais qui avait des positions un petit peu à droite alors que Charles Friedel était quand même plus raisonnable et bien face à Charles Friedel qu'on ne pouvait pas choisir et Henri le Châtelier qu'on ne pouvait pas choisir on a pris un certain Henri Le Gall qui est totalement oublié aujourd'hui donc ça veut dire que même quand on n'est pas très bon on peut quand même réussir à passer il faut voir un endroit où il y a deux géants qui se combattent alors quand on met deux calcites bien coupées face à face on arrive à faire que dans la birefringence il y a un rayon qui est perdu et il n'y a que l'autre qui passe et ça ça fait le prisme de Nicole et ça a beaucoup servi pour les premiers microscopes parce que ça permet d'observer en lumière polarisée parce que les deux sont polarisés dans des plans différents mais ils sont polarisés et il y a des dislocations qui ont été vues dans des cristaux transparents rien que par le champ des contraintes qu'elles induisent autour d'elle et qui modifient la polarisation et ça se détecte par un microscope alors bon plus avec un prisme de Nicole parce qu'on a fait mieux depuis mais ça c'est important et c'est ce qui servait autrefois du temps de bio et je vais terminer par Pasteur et la dissymétrie moléculaire dans le vin et je vous passe alors vous verrez sur la partie rouge du bouchon vous verrez des tout petits cristaux en principe on n'en a plus aujourd'hui mais autrefois on en voyait c'est des cristaux de tartre le tartre était utilisé comme vomitive dans les pharmacies et également comme un produit qui aide les couleurs à mieux tenir au textile ça s'appelle c'est le mordansage pour que la couleur morde sur le textile donc le tartre était un produit chimique intéressant pour les pharmacies et pour les couleurs pour le textile et donc un vinificateur produisait du tartre pour le vendre et il s'est trouvé un jour qu'un producteur de tartre a eu un tartre bizarre et ça a donné lieu à des études qui ont impliqué les allemands les anglais et les français avec Jean-Baptiste Biot qui donc était un des polytechniciens de la première heure lorsque Polytechnique ne s'appelait pas encore Polytechnique et ces gens-là n'étaient pas capables d'expliquer la difficulté de ce tartre qui normalement est un acide qui il y a l'acide tartrique et puis il y a le sel qui peut cristalliser ça dévie à gauche c'est une solution liquide qui dévie à gauche ou qui dévie à droite et puis il y avait des problèmes de ce nouveau tartre qui ne déviait pas et ça a impliqué donc toute l'Europe jusqu'à ce que Pasteur inspiré par les études de ses prédécesseurs donc il le dit bien plus tard qu'il s'est inspiré de ce qu'avaient fait les allemands ce qu'avaient fait les anglais à la fois en cristallographie et en lumière polarisé et grâce à la cristallographie il a montré à Biot qu'effectivement la solution c'était qu'il y avait deux types de tartre un gauche et un droit et alors en 1860 bien plus tard il raconte comment il a expliqué comment il est comment Biot l'a fait venir dans son labo et comment il a convaincu Biot de la justesse de ce qu'il avait parce qu'il a été capable de distinguer les cristaux à l'œil nu alors ça c'est des cristaux qui ont été obtenus plus récemment et qui sont vus au microscope mais qui sont grands ceux de Pasteur étaient beaucoup plus petits alors Biot le fait venir il rajoute de l'ammonium et de la soude à sa solution d'acide et après il laisse sécher peu à peu et ça cristallise Pasteur sépare en regardant à l'œil nu ce qu'il pense être des cristaux droits et des cristaux gauches et puis il donne un côté les cristaux gauches un autre côté un petit sac de cristaux droits à Biot et Biot lui dit maintenant je vais faire mon expérience je vais les dissoudre en faire une solution et puis je vais vérifier lequel tourne à gauche et lequel tourne à droite et effectivement ça a marché et Pasteur est retourné voir Biot qui lui a dit bah oui je vois tout de suite que ça tourne du côté que vous me l'aviez dit donc vous avez été capable de les séparer et Biot a pris Pasteur sous son bras et lui a dit enfin c'est Pasteur qui raconte ça il dit l'illustre vieillard me prit sous son bras et me dit avec émotion j'ai tant aimé la science que de voir une telle démonstration me fait fondre en larmes merci monsieur Pasteur et donc c'est la cristallographie qui explique un problème qui était de chimie et de biochimie et c'est pour cela que par la suite Pasteur a été a continué à travailler pour comprendre pourquoi le vin normalement ne produit que la forme droite et pas la forme gauche et ça ça implique les enzymes les levures qui au départ sont de forme droite et peu à peu Pasteur en est arrivé à dire la vie est à base de molécules qui sont orientées et même si la forme inverse est possible dans la pratique c'est une certaine forme qu'on constate en majorité donc ça pose les problèmes de dissymétrie moléculaire je n'ai pas je n'aborde pas le problème des X dans les cristaux où les X sont ici les rayons X et pas les polytechniciens l'idée en 1912 c'était qu'on croyait voir c'est toujours voir entre guillemets même à l'œil nu il faut se méfier de ce qu'on voit il y a toujours des illusions d'optique et on ne voit bien que si on a une interprétation et qu'on connaît bien les limites de ce que l'on voit de la façon dont on le voit et qu'on a des modèles pour essayer d'expliquer donc il faut connaître ces mathématiques alors la microscopie électronique qui est importante un peu partout c'est la suite de la diffraction aux rayons X de même qu'il y a également la diffraction aux neutrons la microscopie électronique a ce site fantastique que le lambda et de la longueur d'onde des électrons est très très petite par rapport aux distances interatomiques et ça permet soit d'être en mode de diffraction simple soit d'être en mode de diffraction à multifaisseaux et là on a l'impression de voir les colonnes atomiques donc on a l'impression de voir vraiment les atomes c'est toujours voir entre guillemets parce qu'il faut connaître toute sa théorie de diffraction derrière pour faire attention à ce que ce qu'on voit n'est pas une illusion d'optique et parce que Dan Scherfman était un bon connaisseur de la microscopie électronique il a pu être sûr que ce qu'il voyait avait une symétrie 5 et donc il a pu convaincre John Werner Kahn qui en a ensuite parlé à Denis Gracias qu'il y avait bien quelque chose et c'était les quasicristaux et après on s'est aperçu qu'il y avait déjà toute une mathématique de la quasi-périodicité des fonctions quasi-périodiques depuis H. Bohr le frère de Niels Bohr mes remerciements au service de la bibliothèque où Carpe Diem et ici c'est Carpe Libroom et pour les bibliophiles et bien plein de livres sur l'histoire de la cristallographie celui de Karl Marx je ne vous le conseille pas trop il est assez dur il est en vieil allemand les autres sont très bien et le tout dernier c'est André Autier qui a été directeur de l'Union internationale de cristallographie et qui a récemment écrit un livre dans le style des tables internationales mais c'est très très bien très sérieux Nick Lallena a écrit un bon article ça c'est les articles et puis moi-même j'ai écrit des petits articles et pour les amoureux des cristaux vous pouvez aller voir la superbe exposition à la bibliothèque à la bibliothèque Sous-titrage FR ?